bonjour les amis des couleurs les amis de l'art mes amis coloristes c'est sophie sophie cunier si vous me suivez donc vous savez que je suis artiste peint professionnel excusez moi j'ai toujours ma voix qui s'en va je suis toujours malade illustratrice coloriste et créatrice iiwai je fais des vidéos différentes sur ma chaîne des ateliers je fais une série de vidéos sur mon livre de coloriages sophie james des hauls des concours sur différents sujets donc la peinture le coloriage le dessin le scrap la carterie l'homme des coups donc à peu près tout ce qui m'intéresse et aujourd'hui en matière de coloriage j'avais envie en fait parce que j'aime bien regarder ce genre de vidéo de vous faire la revue d'un livre de coloriage qui n'est pas du tout le mien heureusement j'ai bien d'autres centres intérêts que mes propres dessins parce quand j'aime beaucoup regarder vos vidéos quand vous faites des revues de livres ça permet de découvrir des livres qu'on connaît pas forcément alors il y a certains livres excusez moi ça va être un peu pénible peut-être à cause de ma toux il y a des livres qu'on a en commun que moi je connais que j'ai découvert peut-être grâce à vous les filles coloristes et puis il y en a peut-être que moi j'ai pas vu circuler qui sont peut-être plus confidentielles que j'ai dans ma collection et auxquelles je suis particulièrement attachée et aujourd'hui je viens vous parler d'un livre qui est sublime qui est un hommage aux femmes à toutes les femmes peut-être vous connaissez c'est l'atelier des couleurs femmes du monde de titouan lamazou édité chez gallimard alors titouan lamazou en fait c'est un navigateur il a gagné le vendée globe au début des années 90 il a fait le tour du monde mais c'est également un sacré dessinateur un grand portraitiste et donc c'est c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que moi j'ai connu il ya longtemps tout simplement parce que cet homme a parcouru le monde en bateau à chaque escale et bien il dessinait il faisait le portrait d'une femme une jeune femme une femme voilà entre deux âges une femme des femmes âgées d'un peu partout dans le monde et il porte un regard très tendre très valorisant sur les femmes il parle de leur vie leurs difficultés et de leur dignité d'être femme donc ça moi ça m'a touché et peut-être vous avez vu son expo je pense que c'était en 2004 2005 je pense après les années passent vite et moi je me souviens pas forcément toutes les dates c'était cette expo justement de ces dessins en grand format femme du monde la fille je l'ai là dans mon atelier je voulais pas sorti excusez moi je voulais pas sorti parce que on va retrouver ses portraits et c'est bien un livre de coloriage je vais vous présenter n'ayez pas peur mais je vous parle un peu de l'artiste et de l'homme qu'il est parce que c'est important pour le contexte et cette expo donc je l'ai vu en 2004 au musée de l'homme donc près du taux trocadéro à paris et ça m'a beaucoup touché parce qu'il a une manière de de faire des portraits très touchants très vivante voilà il utilise des procédés que moi j'aime bien par exemple ses ombres il va pas forcément les faire noir ou grise il va les mettre en couleurs ça va faire ressortir je trouve comment dire ça l'âme de la femme qui la fasse à lui c'est difficile d'en parler avec des mots mais on le ressent en fait en voyant ses portraits voilà alors ce livre je vous dirais vous pouvez le trouver c'est un livre vraiment somptueux chez gallimard avec une couverture une reliure qui est cousu le papier de très grande qualité la couverture aussi enfin c'est un livre j'ai pas encore attaqué parce que j'ai beaucoup de respect pour ce livre et l'important aussi dans ce livre c'est que vous allez pouvoir faire les portraits si comme moi vous aimez les portraits en plus les portraits de femmes je connais quelques copines coloristes qui adorent ça n'ayez pas peur c'est accessible en plus il donne vraiment des conseils dans ce livre et c'est ça qui est super voilà donc on va regarder ça ensemble j'ai peut-être essayé de zoomer voilà alors j'aime beaucoup ce papier c'est du papier de super qualité franchement voilà il a du mal un peu à faire la mise à jour alors ici vous commencez il y a une carte carte du monde avec à chaque fois les prénoms des femmes dont il a fait le portrait et à chaque fois donc là vous avez une sorte de légende avec l'année ça se situe beaucoup entre 2003 2004 2005 du 2007 c'est à travers le monde entier et vous avez le prénom de ces femmes et leur histoire tout il sait je trouve par un portrait raconter l'histoire de cette femme et ça le portrait moi j'ai beaucoup de respect parce que c'est ce qu'il y a enfin c'est très difficile en plus ici il présente les différents statuts et modes de réalisation de ces portraits présentation de la méthode visuelle pour réaliser un portrait à vue de nez je tourne parce que sinon donc il y a un avant propos où Titouan Lamazou parle voilà de son histoire sachant que c'est un autodidacte donc je peux vous dire il est doux et quand même et puis peut-être qu'il a pris peut-être quelques cours de dessin je pense et il le dit qu'il s'est inspiré de certains grands portraitistes et alors là si vous avez après vous avez toute la partie coloriage mais vous avez toute une partie où il explique sa méthode et alors là ça vous fait comme si c'est écrit c'est vraiment son écriture ça a été bien sûr numérisé et tout ça c'est comme un carnet de portrait un carnet de voyage et vous avez les photos des femmes qu'il a voilà donc il a fait le portrait donc il utilise du crayon de la gouache il a redonné toute sa noblesse à la gouache je trouve donc là cette jeune femme elle s'appelle blessing ensuite là c'est l'asie c'est may may donc c'est pareil on le voit en train pardon de dessiner on voit son portrait et on peut se rendre compte un peu du contexte bon là vous avez may mais je suis désolée ce livre est très grand avec son portrait si vous aimez la peinture si vous aimez le portrait si vous aimez le coloriage c'est vraiment un beau livre à vous acheter ah ouais moi j'ai voilà là j'ai envie de le faire et en même temps je sais que je vais certainement faire à l'aquarelle ou à la gouache et donc je veux prendre mon temps je veux bien le faire c'est pas un livre qu'on a envie de gâcher quoi voilà alors après là c'est assis et tout ouais assis et tout et à chaque fois il vous met l'histoire de cette femme aussi magnifique il est très très doué ici il parle un petit peu quand il peut pas par exemple faire le portrait d'une femme in situ il a une technique pour faire un portrait à partir d'une photographie projetée d'une chambre noire c'est intéressant ça c'est un livre qui va aussi beaucoup vous en apprendre sur le dessin sur les proportions d'un visage si ça vous intéresse le dessin je veux dire au delà du coloriage et peut-être ça vous fait peur ou j'en sais rien de toute façon enfin ça vous en apprendra beaucoup et ça vous enrichira moi moi j'ai ça j'ai appris aux beaux-arts mais pour autant le portrait c'est quelque chose de difficile et à prémander et je trouve qu'il le fait d'une manière très naturelle très vivante voilà donc là il continue cette jeune fille s'appelle Hockney voilà c'est des portraits somptueux celui-là est fait à l'acrylique ici c'est Peul alors on a pas son prénom c'est une jeune femme Peul il est vraiment super doué c'est une huile regardez ça c'est pas une photo c'est une huile donc imaginez les talents de cet homme alors ici il explique un petit peu sa méthode qui est inspiré d'Albert Durer également un portraitiste parce qu'il explique toutes les proportions du visage et du corps humain ça c'est quelque chose quand on prend des cours de dessin qu'on nous explique et là il vous explique tout voilà les distances entre l'oeil, l'oeil et le nez, la bouche la proportion qu'un visage par rapport au corps quand vous prenez pour un portrait ça se pose pas mais quand vous dessinez un corps tout entier voilà comment ça se divise comment arriver à prendre des proportions simplement avec un pinceau ça tout ça ça me rappelle mes coups voilà mais lui le fait à vue de nez il a sa technique alors je vous dis pas qu'avec ce livre de coloriage vous saurez faire comme lui mais pourquoi pas hein si ça vous intéresse le dessin et le portrait il est chouette ce livre parce qu'il nous en apprend beaucoup ou en tout cas nous fait réviser c'est de la révision ici avec le fil à plomb comment on se sert d'un fil à plomb en dessin et puis c'est assez simple c'est pas trop compliqué voilà toujours pareil il vous parle des axes ici sur le visage donc là au début c'est son avant-propo c'est des voilà des cours de dessin et après il parle un petit peu de la mise en couleur qu'est-ce qu'il dit il dit il ne reste plus qu'à agrémenter le visage donc de cette jeune fille avec ses chevelures procéder à sa mise en ombre et en réhaut de lumière et en couleur voilà effectivement l'important c'est de bien savoir placer ses lumières et ses ombres de toute façon l'un est étroitement lié à l'autre donc cette jeune fille elle s'appelle Devcilia jolie jeune fille et moi je trouve que c'est un sacré coloriste il a la couleur voilà il a vraiment ça en lui en fait je trouve je vais essayer pour que vous voyez plus d'en haut voilà c'est un peu mieux alors ensuite on rentre dans le vif du sujet puisque le livre s'appelle quand même l'atelier des couleurs euh et alors là il explique comment il fait une il a fait sa sélection des portraits accompagnés de leurs contours esquissés il indique chacune des palettes de couleurs qu'il a utilisées pour la peindre en l'occurrence à la gouache ou à l'acrylique euh alors il explique que les coloriages qu'on va voir ici c'est pareil ça fait comme en écriture au crayon euh vous pouvez donc tout aussi bien colorier ces fonds de dessin en utilisant des crayons, des feutres ou des pastels ou encore opté pour un monochrome ou les couleurs de votre choix remplaçant le rouge clair suggéré par un bleu fluo ou le vert jaune indiqué par un violet chacun fait comme il lui plaît alors ici vous avez certaines gammes de couleurs en aquarelle ici vous l'avez il est un peu, il est grand ce livre donc il est pas simple à manier ici vous avez à l'acrylique et ici à la gouache avec toutes les nuances et alors là on rentre dans le vif du sujet et alors à chaque fois il vous présente moi ces portraits je les ai vus dans l'expo donc ça m'a touché de vous de les revoir comme ça dans ce livre vous allez pouvoir avoir ce livre et de me dire que je vais pouvoir refaire ces portraits d'ailleurs je vais bientôt lui mettre alors je vous présente ça là c'est une jeune femme d'accarpe son portrait est magnifique il s'est manié comme personne les ombres et les bleus mettent des lumières là où il faut à chaque fois il vous met lui la palette de couleurs qu'il a utilisée et à côté et ben voilà vous avez le tracé avec tout les ombres les lumières donc c'est pas trop compliqué à pouvoir suivre bon je pense que c'est pas un livre qui est euh comment dire destiné à des coloristes qui commencent le coloriage à des gens qui évidemment n'aiment pas le portrait attendez ohlala il me fait je sais pas ce qu'elle fait la caméra là mais je suis désolée voilà je pense que j'ai trop bougé il a pas aimé donc je vais essayer de mettre un truc en dessous euh je sais pas trop quoi voilà peut-être si on m'a le coeur il sert bien voilà ensuite on y va pour les dessins voilà ce portrait là c'est Jacqueline une magnifique jeune femme noire avec la palette de couleurs comment il suggère ses ombres là ses ombres elles sont turquoise bleu turquoise je vous dis pas l'intensité de ce portrait voilà vous avez le tracé à côté j'ai hâte de pouvoir le commencer honnêtement j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait le papier est de très très grande qualité j'ai mesuré le livre il fait 26 sur 32 donc vous avez vraiment une qualité beaux-arts au niveau des dimensions au niveau du papier donc pour moi on peut se permettre de la gouache de l'acrylite des crayons couleurs vous pouvez y aller comme vous voulez et puis varier les techniques si vous avez peur de gâcher le livre et de vous tromper faites d'abord une photocopie du livre exercez-vous moi peut-être je le ferai pour le premier pour me remettre en portrait parce qu'évidemment bon je sais en faire mais j'ai peur de si jamais je me trompe sur un truc d'abord je vais faire ça ce visage je l'adore elle s'appelle Kela elle est trop belle voilà c'est toute la gamme des couleurs donc violet rouge violet rouge clair blanc titane vous en apprendre énormément avec ce livre en dessin en peinture en coloriage et bien sûr en portrait toujours le tracé il vous suggère tout voilà ça c'est son esquisse au crayon au crayon gris on voit que c'est du crayon gris donc c'est encore au delà du coloriage mais c'est un sacré livre ça je me souviens aussi de ce portrait là c'est Daisy c'est une australienne une belle rousse qui a été tout suggéré en quelques traits c'est de la gouache sur papier il faut beaucoup de talent pour pouvoir faire un portrait comme ça elle elle s'appelle Moumna voilà et elle vient du Sénégal très belle femme également et en plus je trouve qu'il rend hommage à toutes les femmes asiatiques les femmes noires et bien sûr des femmes blanches vous avez vu les australiens bref toute la beauté des femmes de toutes les femmes là c'est Sabella voilà alors là c'est un portrait à l'acrymique en Ouganda voilà la caméra n'aime pas trop les changements je suis désolée la vidéo elle va durer un peu mais mais c'est tellement ce portrait là est très connu c'est Débora et Débora et Débora elle est caporale de l'armée française il l'a rencontré au Tchad c'est une bretonne du Guilvinec voilà je sais pas pourquoi elle me fait ça mes chères caméras voilà elle aime pas la lumière c'est mieux comme ça je pense magnifique portrait magnifique portrait très connu de Tition à l'Amazon et alors là un super exercice pour les ombres en utilisant du vert cinabre et du bleu surquoise toujours avec le tracé au crayon meimei qu'on a vu au début un portrait assez compliqué parce qu'il y a comme toutes les fleurs et du tout portrait aussi assez voilà c'est Blessing qu'on a vu au début voilà Yombe vous pouvez bien sûr ne pas forcément reprendre ces couleurs vous faites comme vous voulez mais là on a accès à des dessins un carnet de dessins d'un artiste et ça c'est chouette elle est plus c'est ça va un petit peu plus loin peut-être que le coloriage classique ça permet de mélanger le coloriage le dessin la peinture le portrait moi je suis totalement fan de ce livre elle c'est Gwendoline magnifique Gwendoline c'est une petite fille des marquises voilà j'en serais bien noté Sabrina Sabrina qui est euh fufu 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 polynésienne bah oui regardez bon il y en a vraiment pour tous les goûts ils ont vraiment un très bel hommage aux femmes aïe aïe alors aïe attends j'ai du mal hein polynésie également voilà toujours avec le tracé à côté euh pascaline pascaline qui est du Congo voilà avec son dessin le dessin et alors si vous aimez pas par exemple le tracé des coloriages c'est à dire le trait noir je sais qu'il y a pas mal de coloris qui repasse au pouce que ça rend bien hein vous aurez pas du tout les traits hein parce que c'est des traits fins qu'on fait quand on fait nos esquisses les dessinateurs et donc euh quand vous allez repasser au crayon ou à la gouache ou à la peinture vous l'aurez plus vous pourrez réaliser un très très beau portrait alors là c'est cobra qui est une dame d'afghanistan voilà avec un regard persan un regard qui m'avait marqué à l'expo je me souviens c'est Susanna magnifique désolée désolée si la vidéo elle dure un peu longtemps mais moi je peux pas vous présenter ce livre à toute vitesse c'est pas possible Rosalina qui est une cueilleuse d'algues en Indonésie parce qu'il y a l'histoire de ces femmes quoi Johanna au Brésil qui est une dame d'un certain âge mais il sait ressortir toute l'humanité de cette dame là aussi c'est Soya Soya qui est mauritanienne ensuite Anar Gouli qui est afghane également voilà et qui a du il vous parle un petit peu des galères des misères aussi de ces femmes et de leur dignité et de leur combat Samira qui est du bengal oui c'est ça qui est une enfant du bengal donc elle habite en Marne donc toujours vous avez bien sûr le tracé à droite Dima qui est palestinienne magnifique jeune femme toujours avec le tracé pour le coloriage, la peinture Elena qui est de Los Angeles super intéressant la manière dont il traite le portrait gouache sur papier voilà Poli qui est bulgare voilà toujours avec son tracé là à droite et la palette de couleurs Tiane qui est brésilienne donc ce livre prend de la place Raquel Raquel qui est une dame une dame de Polynésie une jolie dame Dayou qui est balinaise qui est une princesse balinaise j'ai hâte de m'y mettre en fait alors là c'est une chinoise c'est Yu Jingle apparemment elle est connue là-bas apparemment c'est ce qu'ils disent à chaque fois vous avez une légende en dessous du portrait du portrait la palette ici et le tracé ici pour votre coloriage parce qu'ils vous expliquent qui sont ces femmes là c'est Jessica qui est une texane Chanti on arrive à la fin Chanti Chanti bien sûr qui est une indienne au nord, elle habite au nord de Calcutta Dorine Dorine qui est aussi une palestinienne qui est toute pétillante voilà et voilà donc nous avons terminé sur Dorine à la fin il cite aussi sa bibliographie les livres qui l'ont inspiré en photo, en dessin, en voyage si vous aimez les voyages voilà à la fin il parle aussi de sa chaîne parce que Titouan Lamazou a une chaîne ici je vais vous la mettre j'arrive pas voilà je vais vous la mettre en barre d'infos parce qu'en fait cette chaîne au delà de l'expo de portrait qu'il a fait au musée de l'homme il y a 15 ans presque il y avait une série comme ça sur chacun de ses portraits sur France 5 avec tous des films où on le voyait faire ses portraits et donc on peut retrouver et où il explique comment il fait et donc ça je vais vous le mettre en barre d'infos parce que c'est des vidéos intéressantes voilà donc après voilà ici vous avez une petite explication il dit que dans une introduction développée de Titouan Lamazou alors je vous lis tout dans le fond les plus beaux portraits de femmes du monde à colorier ils ont choisi voilà sélectionner les plus beaux artistes parcourant le monde depuis plus de 40 ans Titouan Lamazou a réuni une oeuvre considérable après de nombreux ouvrages il offre une nouvelle vision de son travail à travers cet atelier des couleurs dans une introduction indéveloppée Titouan Lamazou explique sa manière de travailler les multiples techniques qu'il emploie et dispense de précieux conseils aux lecteurs désireux de s'essayer à l'art du portrait il propose ensuite plus de 30 portraits à colorier issus de son ouvrage ou à peindre de son ouvrage Femmes du monde dont nous fêtons cette année alors là les 10 ans cet ouvrage il date de 2017 donc c'était en 2007 moi du coup je sais plus je sais plus en quelle année j'ai vu cette expo mais enfin moi je dirais bien du 4 2005 peut-être un peu après les années on sait plus à force enfin moi je sais plus voilà alors j'ai pas fini ma lecture et après je vais vous laisser mais c'est un livre qui me tient vraiment vraiment à coeur chacun de ses portraits est accompagné d'une brève présentation du modèle d'une palette de couleurs proposée et d'un dessin au très détouré permettant de reproduire l'oeuvre de l'artiste voilà c'est un c'est un homme qui a quand même fait les Beaux-Arts c'est marqué qu'il est autodidacte mais quand même je me disais voilà quoi c'est un photographe aussi mais il a quand même fait un passage aux Beaux-Arts même si peut-être il est pas allé jusqu'au bout il a rencontré Éric Tabarly qui l'a conduit à poursuivre son parcours maritime jusqu'à la victoire dans le premier Vendée Globe en 90 au long de ces années Titouan Lamazou affirmant sa pratique artistique ses Pericles font l'objet de nombreuses publications expositions du Musée des Arts Décoratifs au Musée de l'Homme c'est l'expo que j'ai vu en passant par la Fondation Cartier voilà alors n'ayez pas peur de ce livre en vous dire c'est pas pour moi ben si moi je vois déjà de ce que je peux voir de la plupart des coloristes vous êtes très doués donc les coloristes les plus avancés si vous avez envie d'aller encore plus loin avec ce bouquin vous êtes voilà moi je pense que c'est tout à fait accessible quand même pour s'exercer on peut très bien comme je vous ai dit photocopier l'esquisse et puis voilà s'inspirer de son portrait ou en faire un autre ça c'est comme vous voulez ce livre je vais vous le mettre en barre d'infos de toute façon à chaque une de mes vidéos je vous incite à aller voir parce que je mets toujours des infos qui peuvent vous intéresser ce livre est au prix de 19,90€ sur Amazon l'éditeur c'est Gallimard il vaut vraiment le coup même si c'est quand même un certain prix c'est un voilà c'est un livre qui peut plaire aux coloristes aux dessinateurs aux peintres moi comme je suis un peu tout ça forcément il m'a plu et je vais m'y attaquer entre guillemets je vous présenterai ce que je ferai d'ailleurs voilà je suis contente de vous l'avoir fait découvrir je vous mets aussi en barre d'infos la chaîne de Titouan Lamazou vous pourrez peut-être en savoir un peu plus sur lui moi j'aime aussi beaucoup les bateaux je connais les sables d'Olonne parce que ma soeur y habite et donc j'ai vu la plaque sur le Remblay où on voit la main de Titouan Lamazou avec sa victoire devant des globes voilà c'est un navigateur, c'est un voyageur moi tout ça ça me plaît beaucoup j'aime bien les voyages, j'aime bien l'exotisme, l'ailleurs il rend un bel hommage aux femmes j'aime le portrait, j'aime le dessin ah voilà forcément ce livre c'est un petit bijou pour moi c'est un trésor, je suis contente de vous l'avoir présenté je ne vais pas forcément toujours vous présenter des livres comme ça mais en tout cas je me dis au lieu de présenter des livres qui ont déjà été vus que d'autres coloris sont présentés avec talent j'essaye de vous présenter un livre qui est peut-être un peu moins connu, un peu différent ça ne plaira pas à tout le monde, ça va peut-être faire peur à certains, j'en sais rien mais peut-être que ça pourra vous séduire et si jamais vous vous prenez, vous vous lancez n'hésitez pas à mettre un commentaire en barre d'infos, ça me fera plaisir voilà, donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ce livre un petit like, moi ça me fait toujours plaisir vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche parce qu'il y a des vidéos très différentes des vidéos, voilà, j'ai commencé à faire des présentations de livres je vous en ferai régulièrement pour vous présenter des livres voilà, qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire entre guillemets ou dans tout cas, qui sont peut-être moins connus, mais qui valent la peine ce livre-là, voilà je fais des vidéos peintures, je vous présente mes peintures abstraites contemporaines, parce que ça fait 30 ans que je peins et je dessine et moi, voilà, le figuratif, c'est essentiellement maintenant le dessin, le coloriage d'art et le figuratif, je ne le fais plus en peinture parce que voilà, après avoir fait les beaux arts, fréquenté mes ateliers des années j'ai eu envie de trouver ma voie d'expression, de liberté et ça a passé par l'abstrait, donc à l'aquarelle, à l'acrylique, à l'huile, voilà donc ça, c'est mon parcours personnel au-delà de ça, j'aime bien aussi scraper, j'aime bien faire des, voilà, du scrapbooking d'ailleurs, j'ai fait un album sur mes vacances au Vendée Globe je vous parle aussi dans cet album de Titour Amazon, voilà et aussi, j'aime bien faire du home déco, du DIY, voilà donc, je suis une touche à tout créative et voilà, j'aime bien partager ça avec vous parce que je pense qu'on apprend les uns des autres et moi, si jamais vous avez une chaîne, que vous êtes peintre, que vous êtes coloriste, dessinateur, scrapper, voilà, vous faites du home déco, tout ça vous êtes créatif, voilà, dans un domaine ou d'un autre, n'hésitez pas à me mettre votre chaîne en barre d'infos, j'irai voir je découvrirai avec plaisir votre travail, très certainement, je m'abonnerai, voilà, et je vous soutiendrai très sincèrement voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos toutes les informations que je vous ai mises je vous souhaite un très bon dimanche, j'espère avoir pu faire une belle présentation de ce livre qui est somptueux, qui vaut vraiment le détour voilà, allez, je vous laisse, gros bisous et je m'excuse pour la durée de cette vidéo mais je ne pouvais pas vous présenter ce livre comme ça, sans rien expliquer voilà, allez, ciao, belle créativité, prenez soin de vous